alors ce que je veux faire dans cette vidéo c'est trouver la longueur on va appeler ça d'un pétale qui ressemble à une fleur on va alors trouver la longueur d'un pétale de la fleur celui qui est celui qui est en rouge enfin les autres c'est la même chose mais on va se baser sur celui qui est en rouge donc la longueur de cette de cette ligne rouge qui est ici qui épouse le graphe polaire r égale 4 sinus de 2 théta alors ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va écrire l'intégrale et ensuite on va l'évaluer à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice alors sachant ce que tu sais des longueurs des arcs et des formules qu'on a vu peut-être tu peux essayer de le faire bien, rappelons-nous un petit peu de cette formule donc la longueur d'un arc en coordonnées polaires c'est l'intégrale entre notre angle de départ alpha et notre angle de départ bêta de quoi ? de r prime qu'en fonction de théta la dérivée de r au carré plus r de théta au carré et ceci évidemment multiplié par dthéta bon et bien il ne reste plus qu'à trouver les angles r prime de théta et r de théta d'abord r de théta il est écrit sur le dessin il est donné donc on va réécrire pour bien savoir de quoi on parle r de théta c'est 4 fois sinus de 2 théta c'est la donnée de l'énoncé voilà maintenant r prime de 2 théta c'est la dérivée de ceci en fonction de théta donc on va dériver sinus de 2 théta on multiplie par la dérivée interne qui vaut 2 ça fera donc 4 fois 2, 8 et la dérivée de sinus c'est cosinus de 2 théta voilà donc notre intégrale ça va être ça va être donc quels sont les angles de départ et les angles d'arrivée au début de la courbe on commence avec un angle de 0 on commence en 0 avec une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses donc un angle de 0 radiant et la fin de notre courbe elle finit en angle droit à pi sur 2 radiant et d'ailleurs lorsqu'on prend sinus de 2 théta lorsque théta vaut pi sur 2 ça fait sinus de pi qui vaut 0 c'est encore une confirmation donc c'est pi sur 2 voilà donc en intégrale entre 0 et pi sur 2 il n'y a qu'à substituer r de théta et r prime de théta r prime de théta au carré c'est donc 8 cosinus de 2 théta le tout au carré donc on élève tout au carré 8 au carré ça fait 64 64 fois cosinus carré de 2 théta et auquel on ajoute donc on a un plus r de théta au carré c'est donc on élève au carré le 4 sinus de théta ça fait donc 16 sinus carré de 2 théta et on n'oublie pas de multiplier ça par des thétats bien on peut essayer de résoudre cette intégrale par des méthodes de calcul mais c'est vraiment pas facile voire impossible donc on va se servir d'un logiciel de géométrie dynamique pour évaluer cette intégrale alors allons-y comment allons-nous faire on va dire que notre longueur de courbe elle égale tu vois je tape dans la barre de saisie qui est tout en bas elle égale on veut une intégrale donc on écrit le mot intégrale il nous propose intégrale on prend fonction xmin et xmax pour qu'on puisse préciser les bornes maintenant à la place de fonction on écrit notre fonction mais en fonction de x c'est à dire qu'on ne va pas mettre théta on va mettre x donc racine carrée racine carrée en anglais c'est square root donc ça s'abrège en sqrt sqrt de quoi ? de 64 fois on avait dit 64 fois sinus carré de théta donc sinus non c'était pas sinus c'était cosinus donc cosinus de théta je sors du cosinus et je mets puissance 2 plus on avait dit 16 fois 16 fois quoi ? le sinus au carré de théta de 2 théta c'était pas de théta c'était de 2 théta donc il faut que je revienne que je mette 2x ici donc 16 fois je ferme des parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses je mets sinus de 2x je sors du sinus pas seulement des 2x et je mets au carré voilà je pense que j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans l'énoncé de ma fonction maintenant la borne inférieure xmin on a dit que c'est 0 et la borne supérieure xmax on a dit que c'est pi sur 2 donc je peux taper pi sur divisé par 2 et maintenant allons-y lorsque je demande le résultat ça lui prend un petit peu de temps à calculer et voilà on me donne je peux le voir ici une aire sous la courbe sous cette courbe là qui correspond à la longueur de mon autre courbe sur mon autre dessin de 9,69 que je vois aussi ici et si je veux plus de précision et bien je peux demander 10 décimales voilà on va rester avec 3 décimales donc je vais mettre un arrondi de 3 décimales je pense que ce sera déjà une précision suffisante 9,688 unités de longueur et ce qu'on peut se demander c'est est-ce que ça a un sens vu notre courbe alors si je regarde notre courbe est-ce que ça nous paraît normal que ça fasse environ 9,6 que la longueur de ce pétale soit environ 9,6 9,7 unités et bien si on regarde ça part de 0 et ça ne va pas tout droit mais ça s'éloigne le point le plus éloigné de l'origine il est à 4 unités de l'origine il est à 4 unités donc ça va jusqu'à 4 unités de 0 et ça revient donc 4 plus 4 faisant 8 et notre pétale n'étant pas tout droit mais étant formé d'un trait recourbé on peut s'attendre à trouver un petit peu plus que 8 et ce qu'on a trouvé la 9,6 et quelques c'est tout à fait cohérent donc on peut se dire que le résultat qui nous est donné est cohérent et comme on a respecté les règles voilà la longueur de notre courbe c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait